Permettez à vos lecteurs de localiser une adresse, soit l'adresse de votre entreprise ou encore l'adresse d'un événement, à l'aide d'une carte Google Maps. Ici, sur le blog d'Homotik, et plus particulièrement sur la page à propos, un peu en dessous, j'ai l'adresse ici de l'entreprise Homotik. Je souhaite ajouter une carte pour permettre aux lecteurs du blog Homotik de visualiser l'emplacement de mon entreprise. Pour cela, j'effectue dans un premier temps une recherche sur Google Maps. Ici, dans l'onglet de Google, j'ai la possibilité d'accéder au service Maps depuis le menu « Plus » situé dans la barre des services de Google. Puis, je sélectionne Maps. Puis, dans la barre de saisie, rentrez à l'aide de votre clavier votre adresse postale. Ici, j'ai préalablement copié cette adresse. J'appuie donc sur les touches « Ctrl V » de mon clavier pour coller cette adresse. Puis, j'appuie sur la touche « Entrée » de mon clavier pour effectuer la recherche. Il s'agit bien ici de la carte de l'adresse postale de mon entreprise. Je souhaite l'intégrer maintenant dans mon article ou encore sur la page de mon blog. Pour cela, vous devez sélectionner ici « Ajouter un lien » situé à gauche de la carte en haut. Je clique maintenant dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez soit avoir ici le lien ou encore le code HTML, mais je vous conseille d'accéder aux options de personnalisation. Je clique sur le lien situé en bas de la boîte de dialogue. Maintenant, dans cette nouvelle fenêtre, je peux personnaliser la taille de cette carte. Je souhaite ici également avoir l'information de la bulle. Je clique, je maintiens le clic et je déplace ici la carte jusqu'à centrer mon adresse. Puis, je sélectionne la taille. Vous pouvez choisir une taille prédéfinie, petite, moyenne, grande ou encore personnalisée. Je sélectionne cette option en cliquant sur la case située à gauche de « Personnaliser ». Maintenant, je souhaite avoir une largeur de 400. Je clique, je sélectionne, puis je saisis 400 à l'aide de mon clavier numérique. Puis, j'appuie sur la touche « Tabulation » de mon clavier pour accéder à la hauteur. Je souhaite avoir une hauteur également de 400. Puis, je clique à l'extérieur pour valider. Vous avez un aperçu juste en dessous. Donc, ici, cette taille me convient. J'utilise la barre de défilement ou encore la molette de ma souris pour cliquer dans cette zone. Puis, j'appuie sur les touches « Ctrl A » de mon clavier. Cela me permet de sélectionner le code HTML. Puis, j'appuie sur les touches « Ctrl C » de mon clavier pour effectuer une copie. Maintenant, je clique ici sur mon navigateur Internet, puis je me connecte au tableau de bord de mon blog. Vous devez être sur l'édition soit de votre page ou encore de l'article dans lequel vous souhaitez ajouter cette carte. Puis, dans la zone de saisie. Vous devez, dans un premier temps, sélectionner l'onglet HTML. En effet, il s'agit d'un code HTML que vous devez coller. Ensuite, j'utilise la barre de défilement pour positionner mon curseur au niveau de l'emplacement de ma carte. Je souhaite intégrer cette carte en dessous de Paris. Je positionne mon curseur, puis j'appuie sur la touche « Entrée » de mon clavier. Puis, une seconde fois sur la touche « Entrée » de mon clavier. Puis, j'appuie sur les touches « Ctrl V » de mon clavier toujours pour coller le code HTML de ma carte. Si vous souhaitez avoir un aperçu, vous pouvez, dans un premier temps, cliquer sur l'onglet « Visuel ». J'utilise la barre de défilement et ici, j'ai l'emplacement de ma carte. Si cela vous convient, cliquez soit sur « Prévisualiser les modifications » pour avoir un aperçu, ou encore cliquer sur « Publier » ou « Mettre à jour » pour valider l'insertion de cette carte. Maintenant, je souhaite actualiser la page de mon blog en appuyant sur la touche « F5 » de mon clavier. La carte a bien été intégrée en dessous de l'adresse postale de l'entreprise Homotic. Vous avez vu dans cette formation comment rechercher, dans un premier temps, une carte sur Google Maps, puis comment l'intégrer dans un article ou encore sur l'une de vos pages de votre blog.